Yvan Attal, on est heureux de vous recevoir pour votre film en tant que réalisateur, Le Brio. Alors moi je vous dirais que c'est un film que vous avez réalisé avec brio. Merci beaucoup. Au moins vous savez ce que veut dire Le Brio, parce qu'il y a des gens qui me disent mais ça veut dire quoi Le Brio ? Au moins je vois que... Il y a quand même encore des gens qui connaissent les mots. Et votre film c'est ça aussi. Et dès le départ, on est dans l'envie justement de savoir ce qui va se passer, ce qui va se dire dans ce film, parce que vous nous mettez dans le ton avec des interviews. On voit Serge Gainsbourg, on voit Jacques Brel, on voit Stéphane... Il y a Lévi-Strauss, il y a Romain Garry, il y a Jacques Brel et Gainsbourg. Voilà, voilà. Donc du coup, vous nous mettez dans le bain tout de suite. Et donc on se dit, ah là il va y avoir beaucoup de choses d'aujourd'hui dont on va parler et qu'on va peut-être remettre en question et critiquer. Oui, parce que dès le début du film, tous ces gens parlent de ce dont on va parler le film. Voilà, la bêtise, les mots, chacun aborde un des sujets du film. Et vous, c'est ce qui vous a séduit ? Parce que le scénario n'est pas de vous, on peut le dire. Il n'est pas de moi, mais en gros... Ah mais ça vous avez travaillé dessus, bien sûr. Cette idée c'était la mienne, par exemple. Oui, oui, voilà. Voilà. Non, non, mais on travaille tous ensemble. C'est ça. Mais oui, oui, j'ai été séduit par un script qu'on m'a proposé. Mais après tout le but c'est de vous l'approprier, c'est de faire de cette histoire la vôtre. Alors vous venez de dire, il me semble avoir entendu dire à un aparté que vous n'aviez pas vu A Voix Haute. Non. Ce très beau film justement qui parle des concours d'éloquence. Je vais pouvoir le voir maintenant. L'association qui a été créée et donc qui est peut-être, ce film-là est une continuité de cela. Pour montrer que justement les gens peuvent s'intégrer. Absolument. Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est un peu le sujet du film. Mais je n'ai pas voulu voir ce documentaire pour ne pas être influencé. Quand le documentaire est sorti, j'étais déjà en tournage et que je n'avais pas envie que ça me déstabilise un peu. Oui, c'est vrai parce que comme il y a des personnes qui peuvent dire, « Ah, c'est vrai qu'on a vu A Voix Haute, mais on est un peu frustrés par le fait qu'il n'y ait pas assez. » Mais moi je trouve que ça renforce le discours final du film que le fait qu'on ne voit pas tous les concours et tout ce qui se passe. Donc ça, c'est une subtilité de scénariste. Absolument. Et je pense que c'est vraiment important parce que le discours final, c'est le plus important. Et on revient au début du coup. Et le contexte de la scène finale raconte beaucoup de choses. Alors on n'a pas parlé avec les collègues journalistes de la cité. Oui. Parce qu'on en a parlé très peu, mais la cité, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Parce que là, on montre des gens que nous à Marseille aussi, on connaît, qu'on rencontre tous les jours. Morad avec Morad, donc il va vous poser aussi des questions. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses, qui évoluent, qui justement, ce sont deux mondes qu'on veut opposer, mais qui finalement ne sont pas si opposés que ça. C'est-à-dire que si les mondes se rencontrent, ils vont être complémentaires. Et votre film, c'est ça aussi. C'est la complémentarité. Le personnage principal du film est une fille qui habite dans une cité en banlieue parisienne et qui va à la fac et est dans une université en plus très parisienne. Voilà. Et que c'est d'une certaine manière, c'est deux mondes qui se rencontrent. Mais on n'a pas voulu, justement, ou en tout cas de manière un peu fine et assez rapide, un peu les clichés de la cité. Ce n'était pas le sujet du film. En tout cas, c'est des clichés que même toi, tu peux ressentir, qui représentent la vérité, un ton de vérité. Justement, quand il y a quelqu'un qui réussit, on a des acteurs aussi qu'on sait qui habitent dans des cités et qui retournent. Et c'est vrai que les rapports sont vraiment les vrais rapports qu'ils ont entre eux. Alors, je ne sais pas, Mourad pourrait peut-être intervenir là-dessus et poser des questions, justement, sur ce travail. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est, par rapport au film, c'est déjà l'échange culturel entre les deux mondes. On dit que c'est le choc des deux mondes. Moi, pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, je pense qu'on peut... Non, mais il y en a des différences. Il y en a, mais on peut échanger ensemble. Mais c'est ça qui est intéressant. Vous ne pensez pas que, des fois, les médias, ils jettent un peu de l'huile sur le feu en mettant à côté et stigmatisant une classe sociale dans le pays ? Non, mais les médias, c'est les médias. Ceux médias, on sait, et sur un peu tous les sujets, d'ailleurs. Pas que ces sujets-là. Non, non, bien sûr. Les médias, ils veulent vendre. Ils ont des journaux où ils veulent faire de l'audience à la télévision. Et que c'est le jeu de jeter de l'huile sur le feu pour faire que les gens réagissent, pour faire que les gens sortent d'eux-mêmes et pour faire du spectacle, quoi. C'est ça. Et que c'est vrai que, des fois, c'est un jeu dangereux parce que ça encourage, comme vous dites, ça met de l'huile sur le feu, voilà. Mais en même temps, ça provoque aussi des débats, ça fait avancer les idées et que ce n'est pas tout mauvais, quoi. Non, il n'y a rien de mauvais. Tout à l'heure, vous parliez des États-Unis, que vous êtes parti vivre à New York, c'est ça ? Oui, enfin, je pèse un peu de temps. Vous avez vu que c'est un pays où il y a ses communautaires, mais que les communautés, tous, se sentent patriotiques, en fait. Absolument. Ce qui n'est pas le cas, ce qu'on ne voit pas en France actuellement. C'est ce qu'on a l'air de ne pas avoir complètement chez nous. Ça veut dire que nous, on lutte contre les communautés, on essaye vraiment de briser ce communautarisme, et je le comprends et je l'encourage. Et au final, on a l'impression que parfois, les gens ne se sentent pas français, quoi. Et bizarrement, aux États-Unis, où ce n'est pas qu'on encourage le communautarisme, mais qu'il y a un pays très communautariste, les gens se sentent malgré tout tous américains. Et il y a quelque chose à essayer de comprendre là-dedans. Qu'est-ce qui fait que chez nous, beaucoup de gens ne se sentent pas français ? Alors, probablement que si les communautés se replient sur elles-mêmes, c'est aussi à la France, peut-être, de se poser des questions. Notre pays, de se dire pourquoi ce bras qui est tendu n'est pas pris, et à mon avis, le problème est des deux côtés, aussi, quoi. Et ça, c'est aussi, c'est peut-être par rapport aux États-Unis, parce qu'ils ont eu pas mal d'histoires qui ont fait qu'ils ont créé le communautarisme. Mais parce que je pense que les Américains n'ont pas peur du patriotisme. Et que chez nous, dire qu'on aime notre pays, c'est toujours un peu mal vu, quoi. Moi, je trouve que c'est... Au contraire, il faudrait le dire. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous, mais je me souviens, par exemple, que quand Ségolène Royal, une fois, a dit qu'il faudrait accrocher des drapeaux français aux fenêtres, on était bien avant Charlie Hebdo, etc. Et cette revendication-là, les gens ont pris pour une folle. On s'est dit qu'elle vire à l'extrême droite, c'est quoi ce nationalisme, etc. Donc, en France, on a un petit peu peur de ça. Mais c'est peut-être un peu... Pas que la France, c'est peut-être l'Europe. Je ne sais pas comment c'est vraiment ailleurs, mais je sais qu'en Allemagne, par exemple, j'étais allé voir un match de foot. J'ai eu la chance d'aller voir un match de foot quand la Coupe du Monde se passait. C'est en 2006. En 2006, je suis allé voir un match de l'équipe de France. Ou même à la télé, je me souviens que c'est très étrange de ne pas voir de drapeau allemand dans le stade. Eux, je peux comprendre qu'ils aient un vrai problème avec le nationalisme, parce que, malgré tout, ils héritent d'une histoire un peu lourde. Mais c'est étrange que chez nous, on ait du mal avec ça. Quand on revendique la France, quand on revendique notre patrimoine, quand on se dit fier d'être français, tout d'un coup, on nous regarde un peu bizarrement, on nous soupçonne de virer à droite, d'être à l'extrême droite et d'avoir des thèses racistes, antisémites, etc. Non, on peut aimer la France et encourager les gens à se sentir français, sans pour autant adhérer à des thèses un peu extrémistes. En tout cas, pour moi, le moteur du film, le fil conducteur du film, plutôt, c'est que Daniel Auteuil, il a son rôle, son personnage, qui est un peu refermé sur lui-même, un peu quelqu'un qui n'aime personne. Exactement. Qui n'aime pas les gens, peut-être même il se déteste lui-même. Absolument. Et au bout du compte, il apprend à travers Camellia Jordana que, oui, elle est différente de lui, elle vient de, comme on dit chez nous, de l'autre côté du périph'. Et il a appris des choses, et elle, elle a appris en lui, et cet échange, en fait, pour moi, c'est un message, en fait. C'est-à-dire qu'on peut tous partager, échanger nos cultumes, nos traditions, nos cultures. Exactement. Et fabriquer l'avenir, justement, avec cet échange-là. Absolument. C'est-à-dire que là, elle... C'est inévitable. Voilà. C'est la seule solution. C'est comme un couple amoureux. C'est la seule solution, mais, encore une fois, c'est un échange, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, pour parler, justement, du duo d'acteurs que vous réunissez, franchement, on ne pouvait pas mieux tomber, parce que Daniel Auteuil, on connaît ses talents, on sait qu'il est capable de tout jouer, mais là, il a, je pense, mis la vitesse supérieure, donc il a été imprégné par ce personnage, je ne sais pas comment, mais, voilà. C'est votre ressenti, vous avez raison, probablement, qu'il y a aussi, des fois, on aime voir des acteurs dans certains rôles, et puis il y a des fois des rôles qui permettent aux acteurs, et des rôles, je pense qu'il y a des rôles plus ou moins riches, je suis acteur moi-même, et je sais qu'il y a des rôles dans lesquels je peux m'exprimer un peu plus que dans d'autres, où il y a des rôles qui vous demandent plus, mais en tout cas, c'est vrai que Daniel est extraordinaire dans ce rôle, oui. Et puis en plus, je pense qu'il a eu une certaine forme de courage, parce que ce n'est pas un rôle facile, c'est un costume pas très facile à enfiler, quoi, voilà, et du coup, il est vraiment, il donne énormément de choses à ce personnage. Vous n'avez pas eu peur, justement, de certaines phrases, de certains dialogues du film, parce que c'est vrai que souvent, maintenant, justement, on parlait d'actualité tout à l'heure, des phrases sont sorties de leur contexte. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de ça ? En même temps, sortir une phrase d'un contexte, sortir une phrase d'un personnage de fiction dans un film, bon, on ne craint pas grand-chose, tout le monde sait que ça vient d'un film, mais en même temps, oui, le film parle de ça aussi, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est brimé, on ne peut plus dire grand-chose, on a peur de ce qu'on va dire, on sait qu'un tas de choses vont être interprétées, récupérées, et puis ça va trop vite, il y a beaucoup de réflexions, et puis c'est sur les réseaux sociaux, c'est avec un certain nombre de caractères, donc il faut s'exprimer vite et de manière très succincte, on ne peut rien développer, voilà, c'est un peu aussi, le film remet le fait de questionner, de réfléchir, de s'exprimer au goût du jour, quoi. Il y a une belle scène avec les... Et que ce n'est pas LOL, et que ce n'est pas MDR, et que... Voilà, il y a une très belle scène, justement. Par rapport à ça, d'ailleurs, oui, Daniel Outeuil, c'est ça que tu voulais dire, il y a une super scène de ça, et moi, mon avis, c'est que Daniel Outeuil, quand il parle de ça, on a l'impression que les gens, ils sont tout le temps connectés à leur smartphone, il n'y a plus d'échange, viral, c'est plus la connexion au casier qui passe en premier. Oui, oui, c'est ça. Et même quand il le dit dans sa manière, pour moi, c'est ça qu'il a voulu dire. Et puis la manière aussi, la première scène, quand il la rencontre et tout, il joue avec les mots. Il dit des mots, c'est dur. Mais comme c'est le concours d'éloquence, il ne dit pas des choses... En tout cas, dans cette première scène, c'est les élèves qui interprètent cette chose. Oui, c'est une interprétation, c'est ça. Absolument, c'est une interprétation. Et après, il va dans la provocation, mais au départ, il n'est pas là-dedans, c'est une interprétation. Et c'est ça qui est le déclencheur de tout. Et c'est ça aussi qui est très regrettable. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un dit quelque chose et que si on a envie de le retourner contre lui, c'est assez facile de le retourner contre lui. Or, ce n'est pas le cas. Et je crois que dans le film, malgré tout, Daniel, en tout cas le personnage de Daniel, dit des choses assez justes à cette fille.